Au Québec matin, alors on se passe maintenant du côté de Québec où les policiers sont débarqués l'année dernière dans un party improvisé au Boston Pizza d'Ancienne-Norette. Alors Véronique, une dizaine de personnes quand même qui ont reçu des constats d'infection assez salés. Oui, effectivement, les policiers sont arrivés dans le restaurant vers 22h parce que le groupe, là, ils étaient 11 personnes et à l'intérieur du restaurant, elles ont publié, semble-t-il, via Facebook, leur Facebook Live, le party en question. Il y a quelqu'un, donc, sur Facebook qui a vu la vidéo, qui a appelé les policiers et à l'arrivée des policiers, bien, il y avait un rassemblement illégal. Et donc, les policiers ont distribué, vous l'avez dit, des amendes à chacune des personnes pour un montant d'environ 17 000 $, 1 500, 1 546 $ par personne, en fait. Et c'est pas tout. Marie-Claude, les policiers continuent d'enquêter parce qu'il y avait consommation d'alcool sur les lieux. Alors ça se peut que le restaurateur, qui normalement aurait dû être fermé, s'expose à d'autres amendes. Mais en contrepartie, les Québécois qui semblent avoir été assez tranquilles pour les manières.